Un seul geste de gloire viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 16 mai 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'Homélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui te doutent encore. Merci d'être là ce matin. Dernièrement, je me battais avec une idée, un projet. Et quand tu doutes d'un projet ou d'une idée, les gens autour de toi veulent te consoler, veulent t'aider, veulent te rassurer. Mais des fois, ils te découragent. Tu sais, ils vont te dire des choses comme « Arrête, tu n'y arriveras pas » ou « C'est inutile, pourquoi t'en défaut » et cette dernière phrase qui m'achève à chaque fois « Tu te bats trop ». Qu'est-ce que ça veut dire, toi, « Tu te bats trop » ? Pourquoi je me battrais trop ? Quoi, je veux trop ? J'espère trop ? Je désire trop ? Je crois trop ? C'est quoi cette idée que « Je veux trop en faire » ? Puis c'est sûr que ça donne le goût de lâcher quand tout le monde autour de toi te donne cette énergie-là. Mais elle est où la règle que si ça ne marche pas tout de suite et que ce n'est pas naturel, ça ne marchera jamais ? C'est quoi ? Parce que c'est fou. Parce que moi, en plus, ma petite voix dans ma tête me dit « C'était une bonne idée, c'était un bon projet. Lâche pas, arrête pas, je vais aller au bout de ça. » Jusqu'à ce qu'un jour, j'entende quelqu'un dire « Tu ne te bats pas, tu t'as construit. » Puis là, ça a fait « Oh, j'aime bien ça, cette idée-là. » Tu ne te bats pas, tu te construis. Là, c'est comme si on m'avait donné un verre d'eau après la traversée du désert. Se construire. Parce que se construire, ça prend du temps. C'est sûr. Ça prend du temps. Il y a des étapes. Il faut savoir s'entourer. Il faut les chercher, ces personnes-là. Ce ne sont peut-être pas les bonnes au début. Peut-être que c'est une autre. Peut-être que cela va nous mener à un autre endroit. Il faut des fois revoir ses plans, reculer, revoir, réavancer, adapter les plans. Il faut même des fois prendre des chances, essayer quelque chose. Il n'est pas dit qu'on va réussir du premier coup et où, cette loi-là, qu'il faut absolument réussir du premier coup. Il faut essayer des choses, prendre le temps de planifier, reculer pour mieux voir, consulter, même dans le doute, mais rester dans l'action. Rester dans l'action juste pour être sûr qu'à un moment donné, on va y arriver. Puis de croire en nous. Tu te construis. C'est sûr qu'il y a deux pièges énormes. Il y a deux pièges dans lesquels on peut tomber. Ne pas écouter le gros bon sens. C'est sûr qu'il y a un gros bon sens quelque part autour. C'est sûr que si demain, je me présente au bureau des grands ballets canadiens, puis je dis, je vais être votre danseuse étoile, on a un problème. Claire? C'est sûr que si tu n'as pas de jambes puis que tu es amputé, inscris-toi pas dans un cours de claquettes, tu vas être déçu. OK? Ça ne t'empêchera pas de danser. On a vu des danseurs en chaise roulante, puis c'est magnifique ce que ça fait. Le gros bon sens, il faut l'écouter. Il n'est pas là pour rien. Puis le deuxième piège, ça, c'est le mien. Entendez-moi bien, ma femme rirait que je vous le dise. Trop réfléchir. OK? Trop réfléchir. Ça, c'est moi, ça. Qu'est-ce qui arrive quand on réfléchit trop? C'est que les opportunités nous échappent. Ça m'est tellement arrivé. M'est tellement arrivé. C'est un peu comme la procrastination. J'ai peur de le dire à voix haute, le moins. C'est un peu comme la paresse. Ouais. Mais rappelez-vous, prenez le temps pour bien vous construire. Ça va arriver. Vous en valez la peine. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content encore une fois de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Le bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est ajustable. Il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau aussi. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout coeur de ce que vous ferez pour La Victoire de l'amour, parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve beau, c'est que depuis bientôt 30 ans, des milliers et des milliers de personnes ont décidé de dire nous, on se donne la main, on se serre les coudes et ensemble, on va construire une émission qui pourra être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Vous savez qu'il y a 30 ans, personne n'y croyait en ce projet-là, mais ensemble, vous et moi, on y a cru et on y est arrivé. Et moi, je suis dans la plus grande des gratitudes parce que je n'ai pas bâti ça tout seul. Nous l'avons bâti avec l'équipe et avec chacun et chacune d'entre vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue à la méditation de l'évangile de ce jour. Le texte qui nous sont donnés, c'est la péricorde de l'évangile de Saint Jean au chapitre 17, verset 20 à 26. Je ne prie pas simplement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis en nous, comme toi, tu es unis à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et te ferai connaître encore afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi-même en eux. Frères et sœurs, nous sommes au cœur du chapitre 17. En fait, c'est la prière ultime, la prière sacerdotale du Christ, cette prière extraordinaire où Jésus nous plonge même dans les secrets du cœur de son Père. Et le premier verset, en fait, est magnifique. « Je ne prie pas simplement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. » C'est extraordinaire. Jésus a prié pour vous et pour moi, frères et sœurs. Jésus a prié pour nous qui allons recevoir la parole, mais pour ceux à qui nous allons aussi donner la parole. Mais quel est le cœur de sa prière ? Que nous soyons un, que nous soyons unis. Rappelez-vous, celui qui divise les frères, Diabolos, c'est celui qui divise, qui passe à diviser les frères dans les accusations. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nous sommes si divisés ? Pourquoi entre chrétiens et chrétiennes, il y a tant de chicanes, il y a tant de divisions, dans nos familles, dans nos communautés religieuses, dans nos communautés chrétiennes, dans des congrégations, dans l'Église, il y a ceux qui sont tradis, il y a ceux qui sont progressistes. Pourquoi, frères et sœurs ? Est-ce que la prière du Christ n'a pas fonctionné ? Ou alors c'est nous qui nous sommes laissés emporter par nos idéaux, par notre manière de voir Jésus-Christ. Et c'est ça le danger. Le pasteur, il est là pour réunir. Le pasteur, il est là pour rassembler le troupeau. Et parfois, nous allons nous diviser simplement par nos principes. Parfois, j'entends, frères et sœurs, excusez-moi, des gens qui vont dire, « Moi, j'aime partir à cette messe parce qu'on joue de l'orgue, parce que l'orgue, c'est l'instrument de l'Église. Oh, je n'aime pas partir dans telle messe parce qu'il y a des guitares, parce qu'il y a le piano. » Tout cela est secondaire, frères et sœurs. Je vous rappelle, si vous voulez aller à la messe de départ, aller aux premières messes des apôtres, il n'y avait pas d'orgue, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait rien. On chantait avec des tambourins et des citas. Mais pourquoi je vous le dis, frères et sœurs ? Parce que parfois, nous pouvons oublier l'essentiel. C'est Jésus qui nous unit. Le reste n'est que de la pacotille. Théologiquement, nous avons des points de vue différents. Et Dieu merci, ça veut dire que l'Église n'est pas une secte. Nous aurons des goûts de musique différents dans la même paroisse. Dieu merci, ça veut dire que notre paroisse est cosmopolitaine. Ça veut dire qu'il y a plusieurs identités dans la paroisse. L'unité, frères et sœurs, ce n'est pas l'uniformité. L'unité, c'est d'accepter être ensemble, croire à un même Dieu, accepter Jésus-Christ dans notre vie malgré nos différences. Et Dieu seul sait, regardez les douze apôtres, ils étaient aussi différents les uns les autres. Mais Jésus les a réunis en sa personne. Et ce qui est beau, c'est que plus nous allons entrer dans l'unité, plus Jésus va prendre cœur en nous, plus nous allons devenir, vous et moi, des Christophores, des personnes qui portent le Christ aux autres. Et c'est peut-être là le travail que nous devons faire, frères et sœurs. Nous devons demander cette grâce à l'Esprit Saint de nous unir, de ne pas entrer dans des discussions inutiles, de ne pas entrer dans des points de vue inutiles, mais de rester unis pour annoncer le Christ. Et Jésus le dit dans les actes des apôtres, chapitre 1. C'est grâce à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas par nos concepts théologiques, ce n'est pas par nos grands diplômes et nos grandes connaissances, ce n'est pas par la beauté des murs de nos paroisses, non, c'est par la charité, l'amour qui nous unit avec Dieu. Alors demandons cette grâce aujourd'hui. Prions pour l'unité de l'Église, prions pour l'unité de nos familles, prions aussi pour l'unité des chrétiens. Que cette unité, loin de gommer nos différences, puisse nous faire comprendre la grandeur et la beauté de nos différences en la personne de Jésus-Christ. Alors que l'Esprit Saint, Lui qui est l'architecte de cette unité, habite nos cœurs, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci de collaborer avec la Victoire de l'amour pour l'annonce de la Bonne Nouvelle à la télévision. En cadeau du mois, en ce beau mois de mai, le magnifique bracelet de la sérénité avec cette belle croix. C'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas, c'est ajustable, c'est déjà béni. Ça nous permet de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes aimés de Dieu, nous sommes importants à ses yeux, et les uns pour les autres aussi. Merci de collaborer à la mission de la Victoire de l'amour. Bonne journée. L'humoriste Mélanie Guenimé. Puis moi, à une époque où j'avais honte de vivre de la souffrance puis de ne pas m'en remettre, ou de ne pas trouver quelque chose à m'accrocher, à un moment donné, moi, ça m'a fait que je me suis enfoncée. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est là, le bonheur, il est là, oui. Il est là, il est là, le bonheur, il est là, il est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.